« Reprenez le travail ! Ceux qui n'auront pas pointé seront virés ! On est des hommes ! Pas des esclaves ! Un franc 50 de plus ! C'est pas assez ! Ça donne pas de quoi manger ! » « Au maldation ! Au maldation ! Au maldation ! Au maldation ! » « Tu dois défoncer ! Tu dois écouter le syndicat ! Dire ailleurs ! Nous sommes des frères ! Nous sommes ensemble ! Nous sommes unis ! » « Au maldation ! » « C'était en septembre 1938. J'avais neuf ans. » « Je n'oublierai jamais l'odeur de la poudre et du sang. La douleur d'Amsa devant son mari assassiné. La haine de ceux qui frappaient. Trois jours de grève. Des morts. Beaucoup de blessés. Les cheminots n'ont rien obtenu. Rien. Pas même un jour de congé pour enterrer leur mort. Rien. Il a fallu du temps pour redresser la tête. » « Les menaces ne font pas peur. Les ouvriers vaincrons. » « Ne restez pas ici. Reprenez le travail. » « On reprendra quand notre chef Ibrahim Assar le dira. » « Soyez raisonnable. Laissez les négociations se faire. » « C'est la pleine saison des arachides. Des milliers de familles en dépendent. Enfin ! » « Et les auxiliaires ? Ils veulent nourrir leur famille avec quoi ? Des promesses et toujours des promesses ? » « Regarde ! Si vous tirez, d'autres viendront ! Et d'autres encore ! » « Tous les cheminots de l'AOF viendront ! » « Oui ! » « Vingt mille hommes sont prêts à mourir ici pour une fuite de justice ! » « Fais dégommer un mec. Ça calmera ce trompeau de singe. » « Arrête des conneries. Si je fais ça, c'est moi qui serais viré pour l'exemple. Comme mon prédécesseur. » « Oh ! Mon pied ! » « Qui est votre représentant ? » « C'est moi ! » « C'est moi, mon capitaine. » « Sedimansot, croix de guerre avec quatre palmes. » « En effet, le 24 octobre 1916, avec le 43e régiment sénégalais, nous ont pris le fort de Deaumont. » « Ici, c'est moi, le cheminot le plus ancien. » « Au service d'entretien de la Régie depuis 1918. » « Mon capitaine, la famille se porte bien ? » « Oui, ça va. Écoutez... » « Et vos enfants, capitaine, ils se portent tous très bien eux aussi. » « Très bien. Soldats... » « Il est important d'avoir une famille et de l'entretenir avec dignité. » « D'ailleurs, si nous sommes dans cette situation, c'est pour pouvoir vivre dignement. » « N'est-ce pas ? » « Les vieux soldats français ont une belle pension de retraite. » « Je dois encore et toujours travailler. » « Et cela, la dignité. » « Capitaine, il faut que les chefs soient justes. » « Vous le savez, vous qui faites respecter l'ordre et la justice. » « L'image de ce vieux guerrier, palabrant tranquillement, ne m'a jamais quitté. » « La grève a commencé sans un seul coup de feu. » « Du Sénégal au Soudan, de la Côte d'Ivoire au Niger, de la Guinée au Dahomey. » « Tous les cheminées ont cessé le travail. » « T'in un moyen de passer de la justice. »